Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une mini vidéo review portant sur du third party et concernant une petite figurine de chez Doctor Who, appelée ici Companion. Voilà, donc comme vous pouvez le constater tout de suite, il s'agit d'une toute petite boîte, ici on voit marquer DWP24, voilà, donc DWC pour Doctor Who, et on a le petit sigle ici, et comme vous pouvez le constater, il s'agit donc ici d'une mini figurine, à l'échelle des figurines Masterpiece Transformers humaine, représentant donc Carly Witwicky, la petite amie de Spike et donc la maman de Daniel. Et pour compléter justement ma Masterpiece Ultra Magnus, ça faisait un moment que j'avais envie de me la procurer. voilà donc qui est chose faite, vous recevez ça dans une très jolie petite boîte en plastoc, et on ouvre pour trouver à l'intérieur la figurine de biais dans un sachet plastique. Alors, chose à faire, c'est d'abord de la sortir de là, afin de la regarder en détail. Et je trouve cette mini figurine vraiment excellente, très très jolie, vraiment très 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 bien réalisée, on va voir si on peut avoir, voilà, sans aucun flou, c'est juste terrible. Alors à cette échelle là, je trouve que c'est une superbe performance, on a un molde vraiment terrible, le visage est très très bien fait, vous voyez, la posture choisie est vraiment excellente aussi, il faut dire ce qu'il y a. On a un très très joli design. Alors moi sur le coup, je pensais qu'elle serait sur un socle, et en fait il n'en est rien. Et cela n'empêche pas la pépette de tenir debout normalement. Alors je suis obligé donc de la poser sur la petite boîte noire, tout simplement parce qu'il faut vraiment une surface dure pour qu'elle puisse tenir debout, ce qui est un petit peu compliqué vu qu'elle n'a pas de socle, ça serait peut-être le seul bug de cette figurine qui est vraiment très 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 jolie, très bien réussie. Et on peut constater ici qu'elle se marie très bien avec Spike et Daniel, qui sont présents dans la MP22 Magnus. Et même si ces deux figurines là sont articulées pour les besoins de l'interaction avec la Masterpiece, il faut avouer que les trois ensemble donnent quelque chose de plutôt sympathique. à savoir qu'effectivement, comme les deux autres n'ont pas de socle, ça ne choque pas, mais que la figurine de Carly, elle n'est pas articulée, ce qui au final n'est pas plus mal, vu la taille, le moulage est beaucoup plus joli comme ça. Enfin pour finir, avec Magnus derrière, on se rend compte tout de suite de la taille vraiment mini de ces figurines. Je suis assez content de cette acquisition, parce que ça faisait un moment que je voulais cette mini figurine, car quand on collectionne les Masterpiece maintenant avec tous les petits accessoires qu'ils fournissent à chaque fois, et bien avoir les petites figurines qui vont avec, c'est vraiment cool. Maintenant, est-ce que ça justifie le prix que je l'ai payé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que le petit bug quand même, pour la faire tenir debout, c'est un petit peu caspillé, je dois dire. Par contre, la figurine en elle-même, il faut t'avouer qu'elle est vraiment très très jolie, et en plus, faite dans un matériau solide, et avec un superbe travail de peinture. Donc voilà. C'est mitigé, mais je voulais quand même vous montrer ça, pour ceux que ça inspirerait, des fois on ne sait pas, et puis ça faisait un petit bail, un petit moment que je n'avais pas montré de pépettes dans mes revues. Voilà. Bref, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masque, Transformers et autres, mais aussi mes playlists. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye !